Je t'avais dit Je t'avais dit WANAKEN Tes ministres, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Gouverneur, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Sous-prefets, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Tes soldats, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Bayaselam, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Sauveteur, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Taximane, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Capitaine, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Memorose, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Général, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Conseiller, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN Chef d'Etat, ici-bas, tu as ton temps WANAKEN WANAKEN Sous-titres par Juanfrance Dans la rue au palais Elle avait tout pour plaire Elle a tout fait pour déplaire Quel gâchis J'ai parlé J'ai crié J'ai plaidé J'ai vidéotipé J'ai manifesté Mais Paul Bialem a jamais compris Oui, il m'a jamais écouté Ici-bas, chaque chose a son temps, papa On tue les filles chez moi Et on veut que je me taise On joue les bébés chez moi Et on veut que je me taise On arrache les terrains chez moi Et on veut que je me taise On vend les organes chez moi Et on veut que je me taise On pire les biens de l'État Et on veut que je me taise On adresse les papilles chez moi Et on veut que je me taise On vaut les biens de l'État Et on veut que je me taise Jamais Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Je vous invite à rejoindre la piste En notre dispersé Danse c'est le step down Oui, c'est le step down Ça, c'est le step down Ah oui, c'est le step down La danse des présidents Forcés à quitter le pouvoir C'est le step down, les dames Mesdemoiselles, messieurs Ça donne ça Mesdames, messieurs, chers compatriotes Et toutes celles de ceux Qui me font l'honneur De suivre les actionnaires SOS Cameroun Solidarity par ma voix Je ne vous dirai jamais assez Merci Pour ce que vous nous apportez Au quotidien Sans vous Nous ne sommes rien Et nous ne serons jamais rien C'est pour cela Que je ne manque aucune occasion Ici comme ailleurs Pour vous renouveler Nos remerciements Merci à toutes Et merci à tous Aujourd'hui est donc un nouveau jour Si tu as eu le temps De regarder cette vidéo Ça veut dire que tu as été béni Encore ce jour Par Dieu Comme moi Comme toutes celles de ceux Que tu vas rencontrer Au courant de cette journée Je t'invite donc Qui que tu sois Où que tu sois Quoi que tu fasses D'abord ce matin Avant même de poser tes pieds Au sol Ou si tu les as déposés Avant de sortir de chez toi Glorifie Dieu Et célèbre la vie Sans lui Nous ne sommes rien Et nous ne ferons jamais rien Je te demande de le faire S'il te plaît Parce que Toutes celles de ceux Qui ont choisi Un autre chemin Oublie une chose La matière première Qui est le souffle Que nous admettons là En parlant Il n'y a que Dieu Qui nous le donne Et il ne finit que Quand tu fermeras Les yeux Et que ton cœur Arrêtera de battre Et c'est un mystère Que personne ne peut expliquer Parce que même Quand tu prends un pompé Tu souffles Tu calpes peau Ça fait peau Les pas Mais le nôtre se régule Par les narines Par la bouche C'est-à-dire qu'on respire De partout Par les pores Parce que là Le corps respire Il y a des petits pores Là Il faut avoir Des loupes Pour voir Que nous sommes perforés De partout On respire Tout le temps Mais ça passe Ça revient Il n'y a que Dieu Qui peut te le permettre Il n'y a que Dieu Qui peut te l'offrir Donc Je te dis ça Parce que Beaucoup Sont Agrippés Aujourd'hui Sur la situation Du président Paul Biya De qui se pose La question Qu'est-ce qu'il est devenu Est-il mort Est-il vivant Alors J'ai écrit Sur ma page Facebook Qu'il y avait Une bagarre Dans le cimetière En vogue machin Il y a les hommes D'église Et les marabouts Les marabouts Que beaucoup Fréquentent Les charlatans Ils vous promettent Tout et n'importe quoi Ils lisent l'avenir Mais aujourd'hui Ils ne sont pas capables De vous dire Où est Paul Biya D'autres te disent Que non Les chrétiens Faux prêtres Faux pasteurs Camerounais Les barga Jean Barga Qui vont toujours Chez Paul Biya Ils disent Qu'ils sont tentés De prier Pour que Paul Biya Revienne Que si les morts Sont en arriver Que si les malades Qu'ils trouvent La santé Mais les marabouts Aussi les charlatans Ils disent Qu'on ne peut pas Perdre Un c'est bon Il faut qu'on continue A promettre Tout et n'importe quoi Il faut qu'ils reviennent Vraiment Si on perd un client Pareil Ce n'est pas normal Et tous Les ministres Les directeurs généraux Les préfets Les gouverneurs Sont dans la même Optique Et non Donc Il n'y a qu'une seule personne Dieu tout seul Un seul être invisible Dieu tout seul Et toi même Parce que tu ne peux pas Avoir peur De partir Un jour Parce que si tu es sûr Que tu as fait un bon travail Nous sommes tous appelés À partir un jour Si Dieu m'appelle aujourd'hui J'ai fait ce qu'on appelle La multiplication Et l'addition J'ai donné Aussi longtemps Que Dieu me gardera en vie Je donnerai toujours Ce que j'ai Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Tout ce qui va arriver Arrivera Mais quand tu es un homme méchant Malhonnête Comme Mathé Belguer Boudou Elle a été Il ne voulait même pas Qu'on voit son corps Il a été chassé De l'église catholique À tout moment Même quand tu es malade Les gens ont peur De venir te rendre Visite Parce que tu peux facilement Changer Comme la femme des coccinelles Elle a sacrifié sa fille La femme des coccinelles Je reviendrai prochainement Sa fille Elle était très très malade Elle-même Elle avait qu'une seule fille Qui s'occupait d'elle Elle a préféré changer sa place Et elle a sacrifié sa fille L'autre jour Elle est finalement morte Quel était l'intérêt De détruire la vie D'une fille Qui avait encore la vie Devant elle Pour que tu aies encore A vivre pour quelques jours Par méchanceté Et c'est donc comme ça Que toutes ces personnes-là Partiront par méchanceté Alors je te dis ça à toi Tu es un maître Mais le plus grand maître C'est Dieu N'attends rien de lui Parce que lui connait son programme Attends tout de toi-même Sois tout simplement bon Et merveilleux Il n'y a aucun médicament Qui dépasse la bonté La bonté te soulage de tous les mots La bonté t'allège Le courage La bonté L'amour La fraternité Le don de soi L'humilité Le partage La fidélité La discipline Tout ça Tout ça Sorte du mot Amour Tout ce que je viens de dire Il n'y a qu'un seul panier Amour Et dans l'amour Dans le même panier Dès que tu sors le mot Amour du panier Tu trouveras Le mot Gestion Et le mot Gestion Est plus important Que toute autre chose Que tu rencontras Dans ta société Après le mot Amour Parce qu'après le mot Gestion Tu peux tout gérer Dès que tu as maîtrisé la gestion Tu es libre Donc ne touffe pas ton cœur Qui est si petit Mais qui régule Avec une densité énorme Tous les problèmes Le bonheur Et le malheur Ne les gendre pas Avec ce qui ne t'apporte rien Alors ce jour Est un jour précieux Pour toi Glorifie Dieu Et célèbre la vie Dis-toi que personne Ne doit t'énerver Même si quelqu'un Est mort Ça va te faire Un choc Tout de suite Mais si tu y mets Trop de cœur Tout de suite On peut enterrer Deux personnes Gères tout Avec beaucoup de gestion La gestion D'une annonce La gestion D'un malheur La gestion De ta relation sentimentale La gestion De ta relation amoureuse La gestion De ton temps La gestion De ton travail La gestion De tes relations La gestion De ta colère La gestion De ta colère La gestion De ton argent La gestion De tout Il ne faut pas Mettre le cœur Tu es ce qui Laissait le cœur Et le corps Et tout en tout Et le monde Va continuer Ceux qui aiment Biya aujourd'hui Plus que tout Biya a tout donné Les postes Les généraux Les grades Les commandants Il a fait Deux des prophètes Même si tu es Tancun Comment t'as dit Paul Biya T'as nommé Il a fait de toi quelqu'un Mais personne n'est prêt Aujourd'hui Aller se coucher Dans un lit Pour dire que non Prenez-moi la place De Paul Biya Paul Biya est malade Je ne veux pas Qu'il meure S'il vous plaît Bon prenez-moi Sa place Il n'y en a personne N'est-ce pas Personne ne peut le faire En ce moment Même pas sa femme Si on dit à Chantal Biya Aujourd'hui Que voilà Paul Biya Qui est en train de mourir Bon si meure Là tu es avec sa ta Pote Chantal Déjà disparaître Aucun de ses fils Aucun de ses fils N'est pas accepté Aller avec lui Aucun de ses ministres N'ira avec lui C'est une grande leçon A retenir En ce moment Bien précis Vite à vie N'attends rien de personne N'accepte pas Que j'invite Fait des actes à la coupe Parce que personne Ne tombera malade Elle est à place Voilà mon frère Amuro Bélinga En prison A tort ou à raison Nous allons le démontrer Dans les prochains jours Pourquoi est-ce qu'il est En prison Parce que j'ai réussi A rentrer En contact Et en possession D'un certain nombre De documents Mais quand ça Ressurité d'ailleurs Il suffisait que tu dis Qu'Anne Mouro Bélinga Est le plus beau de la terre 1 million 2 millions 500 000 30 millions 10 millions à gauche 10 millions à droite Il enfermait tout le monde Il enfermait Il faisait tout Avec tout le monde Mais aujourd'hui Il est en prison Il est en prison Les artistes Les hommes politiques Les magistrats A qui il a donné de l'argent Personne n'est prêt Aujourd'hui à dire Mettez-moi en prison A sa place C'est une leçon Que ça te donne C'est une grande leçon Que ça te donne Occupe-toi De tes affaires Sois respectueux De personnes Sois fidèle Sois même loyal Mais ne manque pas Pour faire plaisir A quelqu'un Parce qu'avec le temps Ça va te rattraper Toutes les personnes Qui ont menti Pour Récupérer Ou bien Être récompensé Par les grâces De Paul Biya Ou pas de nomination Ou pas de position Aujourd'hui Ils vont retrouver La véritable position Et ils vont le payer Un jour Tout le mal Qu'ils ont fait Ils le payeront Tout se règle Avec le temps Et dans le temps Et c'est le nom De Dieu Le temps Alors Vu ta vie Simplement Tu seras la femme La plus heureuse Simplement Tu seras L'homme le plus heureux J'ai vu Avant de vous dire Ce pourquoi je vous parle Ce matin Il y a une jeune fille Qui a fait une longue lettre Dans les réseaux sociaux Parce qu'elle s'est fait Attaquer Par une autre Vous savez Comme je ne suis pas Dans les clas Je ne connais pas Ces choses là Mais la lettre De cette fille là M'a beaucoup intéressé Elle a dit des choses Elle a dit à l'autre Fais attention Tu as eu la chance De faire des enfants Rapidement très tôt Pendant que tu m'insultes Tu me déniveles Alors qu'on ne se connait même pas Tu es en train D'exposer ma vie Sans la connaître Tu m'insultes Tu fais du mal A mes enfants A ma famille Un jour Tu le payeras Elle a dit ça Avec des termes D'une politesse Invraisemblable Sans insulter personne Je te dis ça Parce que profite Du temps que Dieu te donne Pour t'occuper de ta vie Et non de la vie des autres Insulter Inventer Parce que tu cherches Des vues Ça va te rattraper Et quand tu auras Des problèmes Il n'y aura personne Pour toi Il n'y aura personne Cette fille là A fait quelque chose Que moi même Je n'ai jamais fait ici Parce que moi Je fais ça autrement Je vis ce que Cette fille là Est en train de vivre En ce moment J'écris toujours Je dépose quelque part Ça attend son temps Parce que je suis convaincu Que je suis un homme bon Dieu ne prendra pas ma vie Pour le moment Il le sait mon père Le tout puissant Le grand architecte De l'univers Mais est que ce problème N'aura été résolu Le moment venu Tu seras appelé A répondre Parce que beaucoup De gens Qui font du mal Comme cette fille Est en train de le vivre Font du mal A des personnes Qui ne sont pas Directement concernées Les enfants Les parents Les époux Les épouses Les amis Le travail Le business Tout simplement Parce que La personne Recherche des vues Et quand la personne A fini de rechercher des vues La journée est passée Mais elle ne sait pas Qu'il y a une bombe Qui l'attend Et en ce moment Quand elle va assumer ça Il n'y aura plus personne C'est la même chose Dans tous les domaines Avec tout ce que je viens De vous dire Biya a été mauvais président Mais Biya a rendu Des services A des personnes Mais ces personnes Ne sont pas là Aujourd'hui pour lui Il n'y aura pas Mais il n'y a qu'une seule Personne Qui va le juger C'est Dieu Qui sait le mal Qu'il a fait à des personnes Et ce à qui Il a fait du mal C'est Dieu Qui sait le bien Qu'il a fait à des personnes Et à qui Il a fait ce bien Et là Dieu va le juger En tout temps Personne ne sera là C'est ça Qu'on appelle la justice divine Amour Bélinga Et en train de vivre La même chose En mal ou en bien Il est là-bas C'est lui qui payera tout seul Personne d'autre Alors Sois toi-même Et rien que toi-même C'est pour ça Que je vous dis tous les jours Chaque fois que je vous parle ici Je n'entends rien de personne Je ne parle pour personne Ici Non Je parle d'abord Pour moi Pour mes convictions Personnelles Après maintenant Je suis convaincu Que ma souffrance En tant qu'actionnaire Majoritaire du patrimoine Cameroun Beaucoup d'entre vous Se reconnaissent Dans ce que je dis Beaucoup d'entre vous Ont les mêmes problèmes Comme moi Mais Non pas le courage De parler comme moi Non pas le temps Parce qu'ils travaillent Dans une soutie Moi je travaille Je suis un vendeur De moi-même Je suis en train De me faire un tour Maintenant Pour avoir Les documents Pour vendre le jus d'orange Que vous voyez là Chez moi Parce que je sais qu'ici Les jus d'orange Qui sont ici Ne sont pas Les jus d'orange De chez moi Je suis en train De faire des espérances Avec mes amis J'ai fait finir J'ai fait finir les produits Les pulls au Cameroun Je vais obtenir ça Ça va nous servir demain Si je ne suis pas là demain Ça servirait aux enfants Ça va créer de l'emploi Ça va nous faire vivre bio Manger bio Demain Je travaille pour moi À mon compte Donc j'ai le temps De vous parler Parce que je gère mon temps Alors je sais que Beaucoup d'entre vous Ont des choses à dire Et me les confient De voilà Patrice Voilà j'ai tel problème On a volé mon terrain On a volé ma maison Voilà les papiers Parlez pour nous Si je ne parle pas pour vous Dieu me punira Parce qu'il m'a donné Ce don là Il m'a donné cette possibilité De parler pour vous Je sais Que beaucoup d'entre vous souffrent Alors je parle donc Mais ça rien attend Un retour Parce que Dieu m'en donne Déjà tellement Que le souffle de vie Ce matin J'ai regardé Tous les magasins Il y a Leclerc Carrefour Il y a ShopRail Il y a Womack Je n'ai pas vu Là où on vend Le souffle de vie On peut prendre Un rein Chez quelqu'un d'autre On te le greffe On peut prendre Un bras Pour fabriquer Mais personne ne peut fabriquer L'air Juste du jour On ne fabrique pas Personne ne fabrique l'air On prend l'air Dans la société On crée On ouvre Une pompeur Comme ça On prend notre truc On commence à pomber Foub Foub C'est l'air Qu'on prend Personne ne fabrique l'air Il n'y a que Dieu Qui est le maître De cette matière Alors capitalise Je ne veux pas être long Je voudrais rapidement Vous parler De demandeurs d'asile Aux Etats-Unis Des gens qui vivent ici Aux Etats-Unis Des immigrés Qui vivent en France J'avais un petit conseil A vous donner Un petit Il n'est pas long Le conseil Le conseil que je voulais Vous donner C'est que le jour Vous rentrez Aux Etats-Unis Le jour Que vous rentrez En France Le jour Que vous rentrez Au Canada A partir de ce jour Là Vous êtes né A nouveau Écoutez le conseil Que je vais vous donner Maintenant L'avantage Avec nous autres C'est que quand nous Arrivons dans ce pays Nous sommes des éclaireurs On doit vous tenir par la main En vous donnant des conseils De ce qui ne devrait pas Vous arriver Parce que beaucoup ici Ils veulent qu'il vous arrive Des choses Que eux-mêmes Ils ont vécues Pour qu'ils disent Ah Ils croyaient qu'il était quoi Non Il ne faut pas faire ça Évite à l'autre De tomber dans le même piège Que toi Donne-lui un bon conseil Alors Dans ce pays L'Amérique Évite d'être témoin De quelque chose Qui va t'amener Dans un commissariat Avant que tu n'aies Ton passeport américain Évite D'être témoin De quelque chose Qui t'amènera À répondre en justice Avant que tu n'aies Ta green card Évite Que tu sois arrêté Par la police Parce que dès que Ça rentre Dans un commissariat On est prise À quelque part C'est dans ton dossier Ça va te suivre Toute ta vie Et ça peut te bouger Ta vie Évite Une bagarre Une agression Des insultes Qui font que Même si tu as vu Une femme à la maison Elle peut appeler la police Et que la police Vienne Et que la police T'arrête Un jour On te posera As-tu déjà été arrêté Dans ce pays Ici Et même ailleurs Arrange-toi Avant d'entrer Dans ce pays Que le dossier Que tu as laissé Au Cameroun Ne te retrouve pas ici Fais attention À ce que tu vas dire Dans toute interview Fais attention Dans tout ce que tu sors De ta bouche Dans toute interview On te poserait toujours La question As-tu déjà menti À un officier D'immigration Ne raconte ta vie À personne Parce qu'ici Ce sont des tueurs Des Camerounais Que tu vois là Ce sont trop méchants Vous avez vu Une fille ici Qui a appelé L'immigration Pour dire à l'immigration Que tel, tel, tel Tel n'a pas de papier Vous avez suivi Cette affaire L'année dernière Ou il y a deux ans Quelque chose de ce genre Faites attention Le comportement Dans ce pays Est très important Viens avec un programme Dans ta tête Parce que je te dis ça Puisque l'absence De Paul Biya La mort La maladie La vie De Paul Biya Ne doit pas te faire perdre Ce que tu es venu faire Ici Aux Etats-Unis En France Au Canada En Allemagne Partout dans le monde Et même au Cameroun Pense à ta vie Paul Biya a fait la sienne Il a mis de côté Ou ils ont mis de côté Pour leurs enfants Mais nous nous devons penser La nôtre Pour pouvoir mieux vivre Demain au Cameroun Et vivre avec Les partenaires américains Partenaires européens Et étrangers Demain Si ta vie est bousie Administrativement par là Tu auras du mal A t'en sortir dans ce pays Ne laisse personne Détruire ta vie Et la première personne Qui va détruire ta vie C'est toi-même Parce que tu l'aurais mal pensé Dès que tu arrives Aux Etats-Unis Accepte Vivre dans la maison De quelqu'un Quatre semaines Quatre semaines Il faut que tu ailles Éviter d'avoir Des problèmes Avec la police Quatre semaines Sors de là Va chercher Vivre quelque part Même dans un Dans un logement social Parce que si tu mélanges Quelqu'un Tu auras des problèmes Entre ici Ne raconte pas Ta vie A quelqu'un La seule personne Qui doit connaître ta vie C'est toi C'est ton avocat Et pose toutes les questions A ton avocat Pour qu'il te donne De bons conseils Je te dis Va ouvrir un compte A la poste Pour pouvoir recevoir Tes courriers A la poste Ça c'est quand tu as décidé De vivre aux étageries Si tu as décidé De vivre ici C'est la démarche à suivre N'accepte jamais Avoir une adresse Dans la maison Qui t'a accueilli Si tu n'es pas Suis de rester là Pendant longtemps Va à la poste Avec ton passeport Avec ton visa À l'intérieur Ou tu peux trouver Quelqu'un Qui peut venir Avec une autre carte d'identité Tu as Tu vas à la poste Si tu n'as pas Une deuxième carte d'identité Tu vas avec ton passeport Si ton document Est encore à jour Va à la mairie De New York Demandez une pièce D'identité là-bas On va te la donner En tant que Même visiteur Mais à condition Que ton passeport Soit encore à jour Et ton visa Soit à jour Tu auras une carte De la ville de New York On va te donner une carte Sauf si ça a changé Hier matin On te donnera une carte Ça te permet D'avoir deux pièces d'identité Tu vas à la poste Tu ouvres un compte À la poste Ça va te donner Une adresse postale Qui est à ton nom Dès que tu rentres Aux Etats-Unis Tu as une adresse postale À ton nom Le lendemain matin Dès que tu écris Je m'appelle Patrice Freeman Numa Mais tu mets ton adresse À la poste Ce n'est pas sous couvert Non C'est ton adresse À la poste Toutes les documentations Que tu vas recevoir Arriverons à la poste Et tu as ta clé Tu pars à la poste Le jour ouvrable Tu prends tes documents Tu finis de lire Si tu ne peux pas les garder Si toi Tu demandes un bon coffre là-bas A l'intérieur Où tu peux garder tes documents Tu fais la copie Tu mets dans tes portables Tu gardes l'original là-bas Oui monsieur Si tu ne peux pas le faire Tu peux aussi demander Un coffre à la banque Tu payes par moins Tu as tes documents là-bas Parce que l'être humain Est très méchant J'ai vu des gens Recevoir des cartes Les green cards ici Arrivé dans des maisons La femme ou l'homme A pris sa green card Elle a déchiré Elle a déchiqueté Elle a jeté dans la toilette Et là tu attends Ça n'arrive jamais Il faut faire très très attention Évite d'avoir un problème Avec la police américaine Qu'on t'arrête Si la police t'arrête Déjà on te met le menop Vraiment C'est très grave Peut-être tu vas rentrer là-dedans Et tu vas ressortir Mais le fait déjà Que tu sois arrêté C'est déjà un motif Qui peut t'empêcher A obtenir tes papiers Rapidement dans ce pays On te posera toujours la question As-tu déjà été arrêté un jour Oui pourquoi Tu commences à dire On peut renvoyer ton dossier Parce qu'on va d'abord Aller enquêter Sur ce que tu as dit Alors que ta green card Était déjà là Alors que ta naturalisation Était déjà là Alors que tes papiers Était déjà là Alors que ton logement Était déjà là Donc évite d'être témoin De quoi que ce soit Ça ne veut pas dire Que si tu as vu Qu'on est en train Et tu es quelqu'un Tu passes Et tu poses la question Tu ne réponds pas Tu peux dire Ce que tu as vu Mais réfléchis Deux millions de fois Très rapidement Avant de poser Une phrase quelque part Tu n'es pas obligé De répondre à une question Le policier peut te poser Une question Tu dis non Je veux répondre En face de mon avocat Tu n'es pas obligé La constitution Te donne ce droit Je te dis ça Parce que c'est important Dans ce pays Ne raconte pas T'as vraie histoire A ton meilleur ami Parce qu'il n'y en a pas Ici dans ce pays Il y a un ami Qu'on achète Avec l'argent C'est un ami De circonstance Il y a un vrai ami Qui s'appelle Dieu Le deuxième C'est toi Le troisième S'achète avec l'argent C'est l'avocat Tu achètes Pour te confier chez lui Et il te donne Un conseil Qui peut t'aider C'est un ami payant L'ami C'est ma meilleure copine C'est mon meilleur Je lui dis tout Jusqu'au jour Tu apprends Que tout ce que tu as dit A cet ami là Se retrouve dehors Et Quand ça se retrouve dehors C'est un des conséquences énormes Fais attention Nous sommes venus Aux Etats-Unis Chercher notre vie On n'est pas venus Pour se détruire Fais attention A qui tu parles A qui tu racontes Toute ta vie Dans ce pays Tu as fait A une administration Très minutieuse Il y a des gens Qui sont dans ce pays Depuis 20 ans Ils n'ont pas de papier Pas à cause D'un mauvais conseil A cause D'un mauvais mariage A cause D'un mauvais divorce A cause D'un charge support A cause De la méchanceté A cause D'un bagarre A cause Du vol A cause D'un ticket De train A cause D'un ticket De métro De la méchanceté Je te dis Je te dis ça Parce que vous avez L'air de souvent Péril Dans votre tête Ce pourquoi Vous êtes aux Etats-Unis Vous n'êtes pas Aux Etats-Unis Pour Pierre Pour Paul Pour Jacques Vous êtes aux Etats-Unis Pour vous Vous êtes au Canada Pour vous Et votre famille Ne vous battez pas A dépenser trop d'argent Pour monter Que vous pouvez régler Tous les problèmes Au Cameroun Au télémo 100 000 Deux le mois 200 000 T'elle veut le téléphone Tu envoies Monsieur coupe ça Coupe ça Rapidement Par l'envie Oui monsieur Si tu meurs Aux Etats-Unis Cela va continuer à vivre Ecoute ce que je te dis Aide Au prix De tes possibilités Mais avant d'aider Rassure-toi Que ton loyer A été payé Rassure-toi Que ton téléphone Pour lequel on va te recevoir A été payé Rassure-toi Que tu as réglé Tes propres problèmes Ici Avant de t'occuper De l'autre côté Tu n'as rien à prouver En personne Oui monsieur Le numéro de téléphone Dans ce pays Est important N'accepte pas Que quelqu'un Te prenne le téléphone A son nom Jamais Dès que tu arrives Aux Etats-Unis Tac Le premier jour Que personne Te dise Que oui J'ai un plan Familial De peut-être Prendre le téléphone Oui bon Tu rentres dans mon plan Et Oui bon Quand tu rentres dans mon plan Tu vas payer On va payer moins De temps en temps Non 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 N'accepte pas ça Même si ton père Ta mère N'accepte pas Même si ta femme N'accepte pas ça Parce que Dès que tu entres ici Tu Tu te demandes Que tu feras aux Etats-Unis Il y a deux choses Qu'on va toujours te poser Comme question Ton adresse Et ton numéro de téléphone Si le numéro de téléphone Que tu as C'est Numa Qui a pris Ce numéro de téléphone A son nom On dit Numa Freeman Freeman A pris le numéro de téléphone A ton nom Et t'a donné Mais le jour où Freeman N'a pas payé ton téléphone A oublié Où il a coupé ton téléphone Tu ne payes plus Tu ne peux pas aller Continuer Puisque c'est dans son plan Où il a décidé De te suspendre Alors que c'est le téléphone Que tu as donné A ton avocat Tu as donné A l'immigration Tu as donné A la mairie Tu as donné A la préfecture En France Tu as donné Ma citro Et tout ça Tu fais comment Et on va t'appeler Il y a ton dossier Qui est en cours Comment tu fais Dès que tu sors De l'aéroport Tac Le gouvernement Ne fonctionne pas Avec le WhatsApp Non Dès que tu sors Ton intention Est de rester aux Etats-Unis Bien Dès que tu rentres ici Deux choses Cherche là où tu prends Le téléphone A ton nom Avec ton passeport Tu mets dans la bouche Tu peux décider Que ce téléphone là Tu ne payes Que 35 dollars Par mois Hein Que 45 dollars Si tu viens d'arriver Aux Etats-Unis Et que tu ne peux pas Payer les 35 dollars Ou les 50 dollars Ou les 50 dollars même Appelle-moi Moi Patrice Tu vas payer les 35 dollars Pour toi pendant un an Même si vous êtes 1000 Tu vas payer pendant un an Parce que c'est la solidarité Soyons comme des Juifs Soyons comme des Arabes Soyons comme des Sénégalais Soyons comme les autres Mais je t'interdit De prendre le téléphone Au nom de quelqu'un Prends à ton nom Le jour où tu es bloqué Appelle-moi Tu dis mon frère Patrice Sinon c'est moi Si je suis bloqué Je vais payer Parce que si on ne fait pas ça Les autres nous domine Oui monsieur Ne prends pas le téléphone Au nom de quelqu'un Va prendre ton téléphone A ton nom On appelle ça pré-pay Oui Tu es capable de répondre Ce mot au téléphone Tu n'es pas là pour Si tu ne fais pas de business Tu es là pour répondre A ce téléphone là C'est ça que tu donnes A la mairie A l'assistante sociale A l'immigration A ton avocat Et tu as ton adresse A la poste Ne dis pas ton histoire A n'importe qui Gardez ça pour toi Tu es aux états Je ne suis plus qu'à Oh je suis venu Je suis là Ça fait un petit moment Que je suis là Oh tu faisais quoi Non non ça Ce n'est pas Ne racontez ta vie à personne Ton avocat Et ton confident payant Ton assistante sociale C'est eux là Ta nouvelle famille Les étrangers Te font même facilement Le bien que les Camerounais Je n'ai pas dit Que tous les Camerounais Sont mauvais Je n'ai pas dit Que tous les Camerounais Sont malhonnêtes Mais trouver les bons C'est très difficile On les compte au bout des doigts Je voulais te dire ça aujourd'hui Pour que toi tu arrives Quand tu arrives ici Aux états-Unis Que tu saches Comter sur toi-même Dieu ne fera rien Pour toi Si toi-même Tu n'as rien fait Ne va pas bagarrer Tu es quelqu'un Volé Pour demander à Dieu Non jamais Dieu ne viendra pas Dieu a son calendrier Monsieur Il t'a tout donné Gère ça Et tu as eu La bénédiction De rencontrer Des personnes Gratuites Comme moi Qui peuvent te parler Appelez-moi à tout moment C'est pour ça que je vous donne Mon mot au téléphone Je ne connais pas tout Et je ne peux pas tout Je demande à Dieu De m'aider Et je tends la main Aux autres Ici Les associations L'administration Les avocats Donnez-moi un conseil Pour que je puisse aider Mon frère Ma soeur J'ai voulu échanger avec toi Parce qu'il ne faut pas Que tu l'oublies Paul Biya Chantal Biya Franck Biya Brenda Biya Junior Biya La famille Biya Les cousins et les cousines Ils ont fait leur vie C'est la fin Ils peuvent raconter Tout ce qu'ils veulent C'est la fin Que le président soit en santé Et qu'il retrouve sa santé demain C'est la fin du président C'est fini Que le président ne soit plus parmi nous Et qu'il arriverait un moment Où il va falloir aller l'accompagner A sa dernière demain C'est terminé Chantal Biya Première dame Ça ne peut plus exister Pendant les transits Prochement C'est fini Mon oncle président Ma tante président Tout ça c'est terminé Ça doit compter avec toi Dans ta façon de raisonner Dans ta vie aussi Comment avancer Ne viens pas ici Tu commences à faire des clashs Clash 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 Je ne peux pas de la vie des autres ici S'il te plaît Occupe-toi de ta petite vie Je me suis levé ce matin J'ai dit qu'il fallait que je te parle Parce que si nous les aînés On ne vous disons rien Personne ne vous le dira Vous êtes habitué avec des mamoya Qui sont dans les réseaux sociaux Du matin On se raconte la vie des gens Tu ne sais pas que tu as ta vie à caler Ne donne pas l'argent ici Pour un faux mariage N'importe comment Ne va pas te marier avec n'importe quelle gars Ne va pas te marier avec n'importe quelle femme L'Amérique est le pays le plus facile à vivre Mais calque-toi sur ton programme Il y a tous les avantages ici Mais calque-toi sur un bon programme Et tu t'en tiens là Et tu avances Tu réussiras J'ai voulu te dire ça ce matin Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine J'ai voulu te dire ça ce matin Parce que je me rends compte que Vous avez peut-être oublié Ce que vous avez venu faire ici aux Etats-Unis Vous avez venu chercher votre vie Pour faire venir votre femme demain Vous avez venu chercher votre vie Pour faire venir votre épouse demain Pour faire venir vos enfants Les membres de votre famille Il y a un canal pour ça L'Amérique a tout prévu Tout Tout prévu Mais ne te laisse pas embarquer Sur des choses qui ne t'apporteront Rien du tout Il a fallu que je te dise ça Que la vie des autres ne t'embrouille pas Tu n'es pas venu faire la concurrence Avec qui que ce soit Ceux qui veulent construire des maisons à l'étage Rapidement Laisse les construire Ceux qui veulent acheter des voitures N'importe comment Laisse les acheter Ne prends aucun crédit ici aux Etats-Unis Avant d'avoir obtenu ta green card Écoute-moi bien Ne prends aucun crédit aux Etats-Unis Avant d'avoir obtenu ta green card Parce que dès que tu as déjà ton working permit Ou bien ta social security Les petites compagnies là commencent à t'envoyer des enveloppes à la maison Vous recevez souvent ça Avec même des cartes à l'intérieur Une carte Tu dis que non Tu as déjà ta carte Il suffit de mettre du ton nom Va prendre le crédit Je te rappelle Chaque fois qu'on te donne un crédit De 100 francs 100 dollars Et que tous les mois On te demandait de payer 5 dollars C'est facile n'est-ce pas Ok Tu vas dire Ah On va te donner un crédit de 100 dollars Tu te demandes Je vais payer 5 dollars C'est bien Mais seulement Si tu dois payer tous les 5 du mois Et que tu as manqué Un seul Une minute En retard C'est-à-dire Le 5 du mois Jusqu'à une minute Une minute Une seconde C'est déjà le 6 Ça veut dire que les 5 dollars Que tu dois payer là On a ajouté plus 35 ou 40 dollars Note bien ça bien C'est-à-dire que tu as un crédit Que tu dois payer 5 dollars tous les mois Tu dois pas payer les 5 dollars le 5 Et tu paies le 6 Tu dois déjà payer 5 dollars Plus 35 dollars Ça te fait 40 dollars Que tu payes comme ça Pour rien Tu te dis Bon ok Bon mais les 40 dollars Bon Les 40 dollars Je vais payer ça Le mois prochain Je vais payer ça le mois prochain Le mois prochain Bon Quelque chose n'est pas Arrivée d'urgence Maman est tombée malade Donc tu as payé rapidement Tu as envoyé 200 dollars Qui font 100 000 au pays Donc Après tu te retrouves Tu as même oublié De payer les 5 dollars encore Ça te fait 2 mois Que tu ne payes pas Dans les 2 mois Tu as 10 dollars à payer Plus 80 dollars Ou 70 dollars Ton salaire c'est combien ? Tu as déjà enlevé 200 dollars Qui n'étaient pas prouvé Parce que papa est malade Tu as envoyé à l'hôpital Après ça D'autres problèmes Vont encore arriver Les médicaments Tu te retrouves Dans un engrenage Qui peut facilement T'emporter Réfléchis bien Avant de faire quoi que ce soit Avec la matière de crédit Dans ce pays Ne sors pas Avec n'importe quelle femme Il y a des femmes Qui ruinent Les vies des gens ici Ne sors pas Avec n'importe quel homme Il y a les hommes Qui ruinent Les vies des gens Dans ce pays Donc En gros ce matin Je vous dis Quand tu arrives aux Etats-Unis C'est un bon pays Très bon pays L'Amérique Mais c'est aussi un pays Qui peut te perdre N'est-ce pas ? Non c'est faux Le pays ne te perd pas Ce sont les hommes Qui vivent dans ce pays Qui te perdent Alors pourquoi Tu ne te perdes pas ? Sois donc Toi-même d'abord La première curiosité Pose toujours des questions Pose toujours des questions Cherchez toujours Les assistants sociaux Rapproche-toi toujours Des assistants sociaux Surtout des pays autres Des Sénégalais Qui sont trop communautaristes Oui Des Maliens Oui Des autres Rapproche-toi Pour écouter aussi Comment ça fonctionne Chez eux Yes Tu tomberas C'est un bon Camerounet Qui te donnera Des bons conseils C'est ce que je voulais T'informer ce matin Pose-toi la question Pourquoi je suis venu Aux Etats-Unis Avec qui je suis venu Aux Etats-Unis Comment faire Pour rester aux Etats-Unis Comment faire Pour avoir mon papier Aux Etats-Unis Quelle démarche A suivre Aux Etats-Unis Pose-toi toujours Des questions Ta vie Ne t'occupe pas Des vies des autres ici Il y a des gens Qui sont vendus Il y a des filles Qui sont maudites Les sorcières Ont quitté le Cameroun Ça fonctionne le jour En France Aux Etats-Unis Au Canada La sorcellerie C'est comme tu as vu Avec l'affaire Prince-Aimé Voilà la sorcellerie On détruit ta vie Comme ça Publiquement Pour rien Personne ne te connait Mais chacun va raconter Quelque chose Sur ta vie Alors parle moins Parle très moins Nous avons tous Un objectif Meilleure condition De vie Et rentrer au pays Pas à n'importe quel prix Pas à n'importe quel prix La confidence Est très importante Dans ce pays La confidence La réserve De ce que tu as dit Ce que tu as fait Que tu sois venu ici Avec le nom De N'Gacha N'Gachu Et que tu t'appelles Atemungue Que tu sois venu Avec le nom De Catherine Alors que tu t'appelles Et Joséphine Fais attention A qui tu parles Dans ce pays Toute situation A une solution Dans ce pays Il n'y a aucun pays Au monde Qui dépasse l'Amérique Dans ce volet là Non il n'y en a pas Je dis que Quel que soit Le problème Que tu as dans ce pays Il y a toujours une solution Mais ça dépend De qui tu orientes Fais gaffe Fais attention C'est ce que je voulais Partager avec toi Si tu as des questions N'hésite pas de m'appeler Si ça me dépasse Je t'envoie voir un avocat Je ne suis pas avocat Je te donne des conseils Par expérience du vécu En Europe Par expérience du vécu Aux Etats-Unis C'est ce que je voulais Changer avec toi ce matin Je m'appelle Noma Patrice Noma Appelle moi aussi Freeman Un homme libre Fils de la République Alors ce combat Est un combat de tous Et de chacun Pour un intérêt commun Ça veut que la volonté Des Camonnaises Et des Camonnais Que vous êtes Et la bénédiction de Dieu Que nous vaincrons En attendant Le combat continue Ce combat continue Parce qu'un camon nouveau Est possible Et chacun d'entre vous Dans son domaine respectif Et c'est parce que Je vous sais Chacun dans son domaine respectif Que vous êtes capable De faire de notre pays La capitale du paradis Et de lui redonner Ses lettres de noblesse Ça a été la volonté De nos ancêtres Je suis sûr que vous le ferez Je compte sur vous Vous pouvez compter sur moi Aussi longtemps que Dieu Me donnera la vie J'aurai ma partition I love you But God love you more Je reprends au 001 551 676 1027 I love you But God love you more Thank you Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous